D'où vient l'inspiration de ce scénario ? C'est quand même un scénario très cool, j'ai jamais vu ça. J'avais envie de faire un film sur l'émerveillement, sur la sensibilité qu'on a tous, et là je vais vous dire autre chose, c'est un peu pour moi une métaphore sur le métier de metteur en scène. C'est la rationalité nécessaire, le côté être obligé de tout bien exposer pour convaincre des financiers, des gens, etc. Et puis la sensorialité nécessaire pour avoir une subjectivité de tournage, c'est-à-dire un point de vue, et pas faire des images qui soient juste neutres et qu'on met bout à bout. Donc j'avais envie de cette construction en abîme, si vous voulez, de faire un film où le personnage principal soit une métaphore du metteur en scène. Et puis, et l'autre chose, puisque je suis, il m'arrive souvent d'écrire pour les autres comme scénariste, de faire un film de metteur en scène, et donc un film qui laisse beaucoup de place à cette subjectivité-là. Donc j'avais un personnage relais, si vous voulez. Vous voyez ? Et alors, parallèlement à ça, il se trouve que cette problématique de l'autisme m'intéresse pour plein de raisons. Et que je me suis assez vite dit qu'il y avait peut-être là le pont vecteur pour parler de l'émerveillement, de la sensibilité qu'on a en chacun de nous, et qu'on écrase un peu, ou qu'on étouffe avec les nécessités sociales, avec l'accélération du temps, etc. Je voulais un peu dilater le temps, on va dire. Un personnage qui... Ce qu'on fait au cinéma, si vous voyez, il y a deux, trois messages dans le film qui disent clairement qu'il y a un petit hommage au cinéma à l'intérieur du film. Et notre boulot à nous, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'une minute peut durer 90 minutes au cinéma, et vice-versa, on peut faire un film sur l'histoire du monde comme M. Kubrick et le faire en 90 minutes, ou en deux heures. Voilà, ce rapport au temps, combien le temps est subjectif, et c'est vous qui le mettez. J'avais envie de travailler là-dessus. Merci.